Une question que les étudiants posent souvent lorsqu'ils commencent à faire de l'algèbre, c'est eh bien pourquoi on utilise des lettres et pas des chiffres ? Donc pourquoi, pourquoi, pourquoi des lettres ? Pourquoi des lettres ? Et la première chose à laquelle je pense, eh bien on utilise en fait des lettres lorsqu'on a besoin d'écrire des inconnus. Par exemple, si j'écris x plus 3 est égal à 10, eh bien je ne connais pas la valeur de x, donc je remplace en fait par un symbole. Et j'ai dit par un symbole parce que c'est pas nécessairement une lettre, j'aurais pu très bien remplacer cette valeur inconnue par un point d'interrogation, j'aurais pu faire point d'interrogation plus 3 est égal à 10, et j'aurais même pu remplacer, eh bien x par, bah pourquoi pas un smiley, et faire smiley plus 3 est égal à 10. Donc ça, ça aurait été aussi valide ici, dans ces cas-là. X en fait, ce n'est qu'un symbole ici. Bien sûr, on pourrait résoudre cette équation et trouver une valeur pour x. Ici, ce serait x est égal à 7. Mais si on savait donc la valeur de x au départ, eh bien on n'aurait pas besoin d'avoir x pour résoudre ici, puisque x ne serait pas une inconnue tout simplement. Une autre utilité d'utiliser les lettres, eh bien c'est quand on décrit une relation entre deux nombres. Mettons par exemple que, eh bien, à chaque fois que tu me donnes 3, je te donne 4, à chaque fois que tu me donnes 5, je te donne 6, à chaque fois que tu me donnes, mettons, 10,5, je te donne 11,5. Donc là, tu vois qu'à chaque fois, en fait, que tu me donnes un nombre, eh bien je te donne ce nombre-là plus 1. Donc cette relation-là, en fait, on peut la décrire avec des lettres, avec des variables, des symboles, qui vont généraliser ce genre de relation. Donc à chaque fois que tu me donnes un nombre x, par exemple, eh bien moi, je te donnerai un nombre y, tel que y soit égal à x plus 1. Donc x plus 1 est égal à y. Et tu vois ici que ça marche, puisque dans le cas où tu me donnes, eh bien, x est égal à 3, eh bien moi, je te donne y est égal à 3 plus 1. Donc ici, on aurait mes x qui me donnent un y donné. Donc évidemment, là, je ne suis pas encore une fois obligée d'écrire avec des lettres. J'aurais pu très bien écrire, eh bien ici, un smiley pour mon x, faire plus 1. Donc smiley plus 1 est égal, par exemple, eh bien, à une étoile. Et donc ça, ça aurait été aussi possible. Les lettres, en fait, c'est pour te dire, c'est juste des symboles. J'aurais pu utiliser d'autres symboles, mais par convention, on utilise ici des lettres. Donc ce sont juste des symboles. Donc, là, vous êtes là, c'est l'œil. Sous-titrage FR ?